Musique Bonjour mes amours, j'espère que vous allez super bien On se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube Donc oui, je tiens ma promesse, soyez fiers de moi Je reprends véritablement mon rythme de croisière de l'époque C'est à dire une vidéo YouTube tous les dimanches, une fois par semaine Voilà, et aujourd'hui nous allons faire avec cette vidéo à nouveau un top 5 Comme la vidéo de la semaine dernière Sauf que là c'est un top 5 non pas livresque mais d'oracle Et un top 5 pour des oracles spéciales Halloween Puisque dans quelques jours on va fêter la Toussaint, la fête des morts, la fête d'Halloween Une fête qui plaît de plus en plus, qui est une des fêtes préférées de la plupart des gens Et quelle est sa symbolique, qu'est-ce qui se cache derrière Et surtout, c'est une ambiance, une atmosphère, un univers bien particulier Une magie bien particulière Ce qui fait qu'à cette période, au mois d'octobre C'est vrai qu'il y a certains oracles qui se prêtent mieux à la divination, aux guidances On a une connexion un peu plus fluide Ou en tout cas on est plus attiré par leurs illustrations Ou par leur énergie qu'ils dégagent Par le fait qu'ils sont en connexion avec cette fête là Voilà, en tout cas c'est ma vision à moi des choses Donc je vais vous montrer 5 oracles qui sont vraiment idéales à utiliser Lors de cette période pour tout le mois d'octobre Pour se diriger tranquillement vers cette belle fête qui est Halloween Mais avant de vous montrer ça, petit topo sur Halloween Halloween, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est la fête de tous les saints Et c'était une fête à la base païenne Célébrée par les celtes que l'on appelait Simon Qui aujourd'hui est très utilisé et pratiqué Et célébré surtout dans le milieu de la sorcellerie par les sorcières et les sorciers Mais en tout cas à la base, c'était les celtes qui célébraient cette fête Et après les anglo-saxons l'ont transformée en Halloween Et de nos jours c'est devenu beaucoup plus une fête commerciale Où on se déguise, on fait la fête, on fait des soirées entre amis Et on mange beaucoup de bonbons Voilà, mais sa symbolique première, cette fête est là Pour en fait célébrer la mort Le passage entre les mondes subtils et invisibles Et notre dimension Où le voile devient beaucoup beaucoup plus fin Et où les échanges sont beaucoup plus faciles Donc c'est une période aussi qui est beaucoup plus propice à la divination Aux paranormales, aux ressentis, à l'intuition, aux esprits Donc voilà, c'est vraiment une fête pour mettre en avant la mort Ne pas en avoir peur, bien au contraire C'est pour célébrer le fait qu'il y ait une vie après la mort Pour ne pas oublier nos défunts Et c'est surtout aussi pour avoir ce contact avec l'autre monde Voilà Donc maintenant que le petit topo est fait Nous allons passer à ce que vous attendez avec impatience Mon top 5 d'oracle à utiliser pour Halloween C'est parti ! C'est parti ! Et mes petites citrouilles, nous allons pouvoir commencer ce top 5 Mais avant de me lancer, je tiens à faire une précision Les 5 oracles que je vais vous montrer Je vais bien sûr faire une présentation rapide et simple Qui va être assez succinct Donc si vous voulez plus Si vous voulez voir la présentation dans sa globalité C'est-à-dire que vous voulez voir chaque carte Chaque illustration Que vous voulez voir comment le livret a été construit Quels sont les tirages qui sont proposés Etc, etc, comment on peut l'utiliser Vraiment tout ça, vous l'avez Vous avez la présentation globale et complète Sur mon Instagram, dans mes IGTV Vous les avez pour chacun des oracles que vous allez voir aujourd'hui Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller fouiller A vous faire plaisir ! Voilà ! Et maintenant que c'est dit, on peut commencer Et on commence avec le tout premier Qui est pour moi une évidence dans ce top 5 C'est l'oracle d'Halloween De Stacy DeMarco aux éditions Contredire Alors là, on ne peut pas faire mieux C'est pile dans le mille On est vraiment dans cette ambiance Dans cet univers Ça va nous parler vraiment des coutumes Et des traditions Des créatures que l'on peut rencontrer cette nuit-là Donc on va avoir Vampires, zombies, loups-garous Sorcières Etc, etc Donc carte oracle Pour qu'au fil des nuits se lève le voile Entre les mondes C'est tout à fait ça C'est un oracle en fait Qui fait le pont entre le monde visible et invisible Au niveau des cartes J'aime beaucoup les illustrations Le dos un peu moins Parce que je trouve que ça fait enfantin Alors que les illustrations Font très Sophistiquées Très riches Et très Même un peu frissonnantes Voilà, on est dans cet univers De cimetières De mystères De ténèbres De monstres De créatures Puisqu'on va avoir La momie On va avoir le vampire Zombie Les araignées Tout ce qui fait un peu Flippées Voilà Donc j'aime beaucoup Les illustrations sont comme des photos Donc très très belles Très vibrantes On a quand même ce côté Effectivement Frissonnant Un peu inquiétant Mais avec quand même Une certaine douceur Donc voilà Je trouve que c'est un équilibre parfait Et vraiment Je trouve que c'est un oracle Qui pour le mois d'octobre Et surtout Pour fêter Halloween Ben il n'y a pas mieux Voilà Le choix numéro 2 Pour ce top 5 Se porte sur L'oracle Saint et mystique De André Engratia Aux éditions Contredire Donc je trouve Que celui-ci Est aussi parfait Pour cette période Puisqu'Halloween Se traduit Par la fête De tous les saints Donc je trouvais ça parfait Que cet oracle Nous fasse voyager A travers l'histoire Et les personnages Des saints Et des mystiques Qui font notre calendrier Ou notre histoire Voilà Donc je vais vous montrer A l'intérieur Parce que en fait Les cartes Se présentent En deux catégories Vous avez 18 cartes Pour les saints Et 18 cartes Pour les mystiques Et ce que j'aime C'est que dans le livret Pour chaque carte Vous avez une petite invocation Et c'est ça que je trouve aussi Qui est cohérent Avec la période Puisque comme je vous ai dit Halloween c'est le voile Qui devient beaucoup plus fin Et donc beaucoup plus facile De contacter certaines énergies Et donc là Avec ces invocations Qu'il y a pour chacune des cartes C'est je trouve Le moment idéal De les utiliser Pour pouvoir arriver A contacter ces énergies Soit d'un saint Ou soit d'un mystique Donc voilà Donc ça se présente Comme ça Le dos des cartes Pour les saints Est comme ceci Assez lumineux Alors que pour les mystiques On est dans le côté Un peu plus obscur Donc la nuit Et le jour Et je vous montre Quelques-unes des cartes Donc dans les saints Et bien on va retrouver Vraiment les saints Comme je vous disais Du calendrier Donc saint Antoine De Padoue Saint Valentin Saint Barbara Christophe Saint Expédie Etc Etc Et là Les illustrations Comme vous pouvez le voir Se présentent Comme des tableaux Anciens Un peu Version Renaissance Mais avec Un côté Très très Moderne Et voire même Sexy Voilà Donc ça fait Ça fait renouer Aussi avec le côté Un peu sacré Un peu religieux De cet aspect là Et c'est ce que j'aime Et c'est ce que J'apprécie Parce que Halloween C'est un peu ça Halloween à travers Le fait de se déguiser Et de faire ressortir Ce qui peut faire peur C'est au contraire Pour s'en rapprocher Et pour que ça devienne Une normalité En fait Donc là Voilà Ça nous rapproche De ces figures religieuses Et de ces figures Un peu mystiques Et énergétiques Mais avec une vision Beaucoup plus moderne Voilà Et je vous montre Quelques mystiques Avant qu'on passe Aux autres Donc dans les mystiques Vous avez Isaac Newton Vous avez le roi Salomon Léonard de Vinci Bien sûr Donc les mystiques C'est souvent des artistes Des grands hommes Ou des grandes femmes Qui ont fait l'histoire Et Platon Voilà Des philosophes aussi Etc Etc Donc celui-ci Est idéal Pour cette période Aussi A mon sens Pour le troisième Mes amours Accrochez-vous bien A votre ballet Parce qu'on s'envole Avec l'oracle Histoire de sorcière De Deborah Black Aux éditions Arcana Sacra Donc il existe aussi Le tarot Mais là je vous présente Et je vous parle bien De l'oracle Qui se présente Comme ceci Et pourquoi Je l'ai choisi ? Et bien parce que Vous le savez Halloween Est très prisé Et surtout Sous le nom de Simon Par le monde De la sorcererie Les sorcières Les sorciers C'est connu pour ça Elles font souvent Beaucoup de rituels Elles utilisent beaucoup La magie A cette période là Et avec cet oracle On va justement Être accompagné Par la magie Des sorcières Et surtout La magie Des quatre éléments Donc je vous montre Quelques cartes Hop Et pareil Vous avez des petits rituels A l'intérieur Donc ça Je trouve que ça s'y prête Très bien pour la période Et les cartes là On est vraiment sur du dessin Par contre Très coloré Très flamboyante Très flamboyante Et vibrante En termes de couleurs Tout ce que j'aime Et en fait Ça va être classé Par les quatre éléments Donc vous avez La famille de l'eau Du feu De la terre Et de l'air Voilà Et vous avez Autant des sorcières Que des sorciers Donc ça Pour les quitter On dit oui On adore Voilà Donc si vous avez Envie A Halloween De pratiquer la magie Et de faire ressortir La sorcière Ou le sorcier Qui est en vous Ça sera Un peu plus celui-ci En mon sens Surtout si vous avez Envie d'en apprendre plus Et de travailler Avec la magie Des quatre éléments Pour l'avant dernier J'ai choisi L'oracle De la voix des âmes De Isabelle Cerf Plus connue sous le nom Les oracles d'Isa Sur Instagram Aux éditions Exergue Pourquoi celui-ci ? Parce que c'est un oracle Qui va travailler Sur notre médiumnité Qui va vraiment Nous permettre De nous connecter Au monde des esprits Des défunts Et des guides Donc c'est totalement Dans le thème C'est totalement L'énergie Du moment Puisque comme je vous l'ai dit Avec le voile Qui devient beaucoup Beaucoup plus fin C'est vraiment une période Qui est prédestinée A tout ce qui est Médiumnité A tout ce qui est Guidance A tout ce qui est Voyance Au contact défun Etc Et cet oracle Va nous y aider Puisque en fait Chaque carte A trois messages Soit le message De vos guides Soit un message De votre âme Soit un message Des entités Qui vous entourent Voilà Et il y a aussi Deux tas Deux cartes Bien Différentes Que je vais Vous montrer Immédiatement Vous avez Hop Le tas Comme ça Clair Les illustrations Sont dans des tonalités Beige Noir Et doré Avec des illustrations Là par contre C'est des dessins Très minimalistes Presque symboliques Comme ceci Voilà Et donc ça Ce sont les cartes Divinatoires Avec Trois messages Différents Selon Si vous voulez Un message De votre âme De vos guides Ou des entités Qui vous entourent Et ensuite Vous avez Les cartes noires Comme ça Qui sont des cartes De travail Avec des QR codes Qui vous permettent D'accéder à des méditations Pour justement Développer Travailler Et vous connecter A votre médiumnité Voilà Donc je trouve Que effectivement Cet oracle Était obligé D'être dans ce top 5 Par son thème Par le sujet Qu'il traite Et l'énergie Qu'il dégage Voilà Pour terminer ce top 5 Mes petits monstres Nous allons non pas voir Un oracle Mais un tarot Parce que moi J'utilise autant l'un Que l'autre Et je trouvais ça sympa Que dans ce top 5 Vous puissiez avoir le choix Donc celui que j'ai décidé De vous présenter C'est un tarot Qui pour moi Incarne pleinement Cette énergie Et cette période là Ce n'est autre Que le luxe Ex-ombra tarot Des éditions mystiques Donc c'est de l'auto-édition Mais de l'auto-édition De haute qualité Si vous ne connaissez pas Je vous invite à aller voir Leur compte Instagram Et leur site C'est vraiment ouf C'est vraiment très original Ce qu'ils proposent Et ce tarot Est vraiment emprunt De cette énergie Du travail de l'ombre Puisqu'ils se sont inspirés Des préceptes de Carl Jung Donc voilà On est vraiment Dans ce côté obscur Ténèbre Ombre Sombre Pour apporter La lumière Et la luminosité Pour la faire ressortir Donc les cartes Sont vraiment Sublimes Magnifiques Vraiment on a ce jeu De contraste Et de lumière De clair obscur Donc vraiment Moi je trouve ça Parfait Et idéal Pour Halloween Voilà C'est waouh Vraiment Elles sont Je trouve qu'il y a Beaucoup d'énergie Dans ces cartes Ça Magnifique Sublime Oeil céleste Donc voilà Je vous en montre Quelques unes Les Les suites Les bâtons Par contre Les suites Sont beaucoup plus simples En termes d'illustration Et il y a aussi Un aspect Astrologique Ajouté Avec Donc voilà Ça ce sont Les pentacles Les épées Et les coupes Voilà Donc pour le tarot Je trouve ça Vraiment Sympa Parce que ce n'est pas La même manière De travailler Qu'avec un oracle Je trouve qu'avec un tarot On va quand même Beaucoup plus profondément C'est beaucoup plus Sophistiqué Il y a un côté Beaucoup plus Percutant parfois Qui bouscule Beaucoup plus Donc voilà Pour ce fameux Top 5 J'espère que ça vous a plu Voilà mes petites citrouilles Cette vidéo est terminée J'espère que ça vous a fait frissonner Moi en tout cas J'ai eu plein de frissons D'amour avec vous Comme toujours Comme d'habitude Vous allez me dire En commentaire Ce que vous avez aimé Quels oracles Vous avez préféré Lesquels vous possédez Lesquels vous avez essayé Si vous en avez d'autres A nous proposer Pour cette jolie période Qui est Halloween Et dites moi aussi En commentaire Si c'est une fête Que vous avez l'habitude De fêter Si vous déguisez Qu'est-ce que vous faites Lors de cette soirée Etc etc Comme d'habitude On échange On partage Avec grand plaisir Et moi je vous dis A dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Et en attendant Je vous fais plein de Gros 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 D'énormes Bisous sucrés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada